Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Cette nuit, ce soir, c'est avec Maurice Barès que nous allons partir en Vadrouille. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture des Déracinés, un livre qui fait partie d'une trilogie publiée en 1897. Trilogie considérée comme faisant partie de l'énergie nationale. Faisant l'énergie nationale tout court, nous retrouvons donc dans un lycée de Nancy, M. Bouteillier, professeur de philosophie, qui a captivé ses élèves pendant les deux premiers trimestres de l'année scolaire et qui leur annonce qu'il va partir à Paris. Il leur parle donc à chacun, les uns après les autres, pour leur dire ce qu'ils considèrent qu'il est bon de faire pour eux à l'avenir. Il vient d'annoncer à Galant de Saint-Flin qu'il devrait faire Saint-Cyr et Galant de Saint-Flin répondit avec naïveté, « Ma grand-mère ne veut pas. » M. Bouteillier sourit. Il fit un geste qui signifiait, « Oh, vous m'en direz tant, petit garçon. » Et sur tous les bancs, les élèves se balançaient de joie. Bouteillier les calmas. Dès lors, M. Galant de Saint-Flin, ce que vous avez de mieux à faire, s'indique, c'est de soigner vos propriétés. Il faudra venir de temps en temps à Paris, ne pas trop perdre de vue la société moderne, ses conditions nouvelles, ses droits absolus sur nous tous. « J'aurais voulu pour vous, Saint-Cyr, cela vous eut un peu assagi, réglé, accoutumé à une discipline. Enfin, je sais que vous ne serez jamais un homme de désordre. » Bouteillier ne s'arrête pas un instant à comprendre la réponse de Saint-Flin. Cet enfant, fils d'un général et orphelin de mère, fut élevé par sa grand-mère dans une propriété qu'elle gère elle-même et qui représente tout leur patrimoine. Elle juge sainement qu'il pourrait y mener une vie honorable et utile. Les intérêts réels de l'enfant et de ce coin de France, le canton de Varennes, ont été étudiés de plus près par cette vieille dame que par un philosophe nomade. Celui-ci qui ne s'attache qu'à trouver des serviteurs d'État, méprise un petit être accroché à sa famille. C'est par un simple mouvement de justice qu'il ne veut pas le quitter en le bafouant et qu'il conclut « Ne riez pas, messieurs. Galant de Saint-Flin est un bon Français. Le pays le trouverait aux jours graves. » Et puis, passant aux voisins, « Vous avez de la ténacité, monsieur Racadot, et de la discipline. Si votre esprit d'une croissance plus vigoureuse que rapide ne vous permet pas d'atteindre l'école normale dans les délais, pourquoi ne chercheriez-vous pas à l'agrégation de grammaire ? » « Dans la quelque administration que vous apportiez votre concours, vous ferez un excellent fonctionnaire, solide au poste, utile à ses chefs et désigné pour de justes distinctions. » Enfin, il s'arrêta devant Suret-Luford, dont il estimait le sérieux. « Monsieur Suret-Luford, je vous vois au barreau. J'ai lieu d'espérer que vous ne vous perdrez pas dans des chicanes d'intérêts privés, cependant respectables. S'il arrivait qu'à votre heure, mûrie par votre expérience et par la confiance de vos concitoyens, vous dussiez intervenir dans les grands débats d'un peuple libre, je compte que vous donneriez votre concours aux doctrines sociales qui font l'essentiel de la philosophie telle que l'entend celui qui avait accepté la charge de vous enseigner, au nom du gouvernement, la loi morale et ses effets sur l'activité humaine. » Ainsi parlait-il à chacun. Eux le regardaient marcher, jouissaient de sa voix, contemplaient son autorité, plus avidement qu'il n'eût s'écouté un héros de tragédie. « Il va à Paris, comme il avance si jeune. Et moi, aurais-je une telle vie ? » Ces phrases durant une demi-année avaient conseillé la soumission aux besoins de la patrie et le culte de la loi, mais son image triomphante dominait ses enfants, le faisait à sa ressemblance et obligeait leur volonté. En suivant les bancs, M. Bouteiller avait rencontré les boursiers, renaudant à un mauche-frein. Il sentit probablement à prophétiser l'avenir de cela des difficultés. Entre les études universitaires et les emplois rémunérateurs, il y a un fossé qu'un pauvre est à peu près impuissant à franchir. Il défera de traiter leur cas jusqu'à ce qu'il eût fini avec les autres. Et, regagnant sa chair, « Messieurs, peut-être en est-il parmi vous que j'ai méconnu. Je l'ai pris de m'excuser. Ils ne doivent pas en souffrir, mais considérez que seul vaut le jugement de notre conscience. Mes dernières paroles, je veux les offrir à ceux de vos camarades qui, moins favorisées par la naissance, sont redevables de leur instruction à l'initiative de la société. Elle n'a fait qu'obéir à la justice. L'héritage amassé par l'humanité pensante n'est point le privilège de la fortune. Sur ce fond social, chacun possède un droit égal et complet. Mais la situation de ceux qui en profitent leur commande un dévouement particulier à la République. Messieurs Renaudin et Moucherin, ne soyez pas effrayés par la vie. Rien n'est interdit à l'honnêteté et à la persévérance. Je me glorifie si modeste que soit mon rôle d'avoir été appelé à le tenir après avoir été moi-même un boursier. Ce m'est une raison pour m'intéresser spécialement à vous deux. Ne pouvant pas serrer la main de tous vos camarades, c'est à vous, messieurs, que je veux donner dans ce dernier et pénible moment une cordiale poignée de main. vit-il une déception ? Comprit-il qu'il leur apparaissait comme le vainqueur du monde et leur offrait peu ? Agitant son chapeau et serrant sa serviette sous le bras, toute la classe de boue, il fit à ses enfants une chaude allocution sur sa confiance qu'il se conduirait toujours en serviteur de l'État et en bref français. Ah oui, c'était bien des Français, ces adolescents excitables. Il suffit de les voir avec leurs doigts tachés d'encre, leurs humbles vêtements de travail, leurs mentons à poils mal soignés, tout émus, électrisés par l'éloquence aimée et par la grande autorité du jeune maître. « Vive la France ! Vive la République ! » crie-t-il d'une voix unanime. La France, la République, a comme il crie. Il ne sert de rien qu'on prêche l'État. La France, la République, c'est du verbalisme administratif, mais précisément, un bon administrateur cherche à attacher l'animal au rocher qui lui convient. Il lui propose d'abord une raison suffisante de demeurer dans sa tradition et dans son milieu. Il le met ensuite s'il y a lieu dans une telle situation qu'il est plaisir à s'agréger dans un groupe et que son intérêt propre se soumette à la collectivité. On élève les jeunes Français comme s'ils devaient un jour se passer de la patrie. On craint qu'elle leur soit indispensable. Tous jeunes, on brise leurs attaches locales. M. Bouteillet n'a pas su dire à ses élèves « Prenez votre rang dans les séries nationales. » Quelques-uns d'entre vous, pour être plus sûrs de leur direction, ne veulent-ils pas mettre leur pas dans les pas de leur mort ? Vous, surez le fort et galant de Saint-Flin, faites attention que le barois décline. Barre a cessé d'être une capitale, mais il vous appartient d'en faire une cité où vous jouerez un noble rôle. Avez-vous remarqué, Mouchefranc, comment l'initiative d'un seul homme, M. Lorrain, a transformé en magnifique bassin minier la région de Langouille ? Remerche pêcheur, on dit que les salines de la Seille sont en décadence. Le barois, le pays de la Seille, la région de Langueville et Vosges donnent à la Lorraine des caractères particuliers qu'il ne faut pas craindre d'exagérer, loin que cette province se doive effacer. Mais l'université méprise ou ignore les réalités les plus aisément tangibles. Ses élèves, grandis dans une clôture monacale et dans une vision décharnée des faits officiels et de quelques grands hommes à l'usage du baccalauréat, ne comprennent guère que la race de leur pays existe, que la terre de leur pays est une réalité et que, plus excitant, plus réel encore que la terre ou la race, l'esprit, l'esprit de chaque petite patrie est pour ses fils instrument d'éducation et de vie. Avec un grand effort, Bouteillet a hésité à se passionner de préférence pour les formes de la pensée française. On saurait bien découvrir chez nous quelques éléments des bonnes choses qu'on loue dans le caractère des autres peuples et qui, chez eux, sont mêlés de poison pour notre tempérament. On met le désordre dans notre pays par des importations de vérités exotiques quand il n'y a, pour nous, de vérités utiles que tirées de notre fond. On va jusqu'à inciter des jeunes gens par des voix détournées à sourire à la frivolité française. Non point qu'on leur dise souriez, mais... souriez. Mais on les accoutime à ne considérer le type français que dans ces expressions médiocres dont ils se détournent. Bouteillet, quand il passait en revue et classifié, les systèmes ne se plaçaient pas au point de vue français, mais chaque fois au milieu du système qu'ils commentaient. aussi fit-il de ses élèves des citoyens de l'humanité des affranchis, des initiés de la raison pure. C'est un état dont quelques hommes par siècle sont dignes. Goethe fut cela, mais auparavant, il s'était très solidement installé allemand. Quel point d'appui dans leur race bouteillée leur a-t-il donné ? En vérité, l'affirmation puérile que la France est une glorieuse vaincue ne suffira pas à maintenir un sentiment national auquel on enlève ses assises terriennes et géniales. Cet excitateur qui prétendait pour le plus grand bien de l'État effacer les caractères individuels quitte Nancy ayant créé des individus dont il fait seul le centre et le lien. Ces lycéens frémissants dans sa main on peut les comparer à ces ballons captifs de couleurs éclatantes et variées que le marchand par un fil léger retient mais qui aspire à s'envoler, à s'élever, à se disperser sans but. Dans la récréation qui est suivie cette dernière classe, Sturel, Surel, Le Fort qui copie les attitudes de Bouteiller, Racado, Mouches Freins, Saint-Flin, Le Futé Renaudin, Chemeur Pacheur, Le Sage, délaissèrent leurs compagnons habituels former un groupe très animé et que leurs condisciples se montraient avec envie ou admiration. Plus spécialement doués pour le bien et pour le mal social sans que nous puissions préciser si cette valeur procède du sang ou de la condition, ces enfants passent de la tête leurs contemporains et deviendront des capitaines tandis que le surplus marqué par le régime du lycée se confondra dans la vaste vie qui sait faire des galets avec les quartz les plus durs. Ces sept jeunes gens notables, c'est-à-dire chez qui les impressions peuvent prendre une forme individuelle et les idées développer toutes leurs conséquences ayant été distinguées et préférées ensemble se sentent par à la réunis. Chaque jour désormais jusqu'à la fin de l'année si tôt les rendront pu, ils se retrouveront. Entre eux est une association. De tels groupements sont fréquents. Les sorcières annonciatrices de Macbeth dansent pour les jeunes gens imaginatifs sur les préauts de tous les lycées. C'est au collège Bourbon que Thaine fit la connaissance de Prévost-Paradol avec qui il développa sa vie morale. De Plana, le futur Marcelin de la vie parisienne qui lui donna des lueurs sur le monde des artistes et sur la vie élégante. De Cornélis de Vitte, passionné de la langue et de la littérature anglaise et qu'il introduisit chez M. Kizot. C'est à l'école normale qu'il forma à société avec Abou, Sarserie, Libère, Succo, Albert, Merlet, Ordinaire. Balzac a inventé 13 hommes qui, vers 1828, auraient juré de se soutenir dans toute occasion et dont la puissante occulte et dont la puissance occulte. Balzac a inventé 13 hommes qui, vers 1828, auraient juré de se soutenir dans toute occasion et dont la puissance occulte bravait avec succès l'ordre social. Cette imagination de romancier n'est pas absurde. La société toute entière doit appartenir à des gens distingués qui, à leur esprit naturel, à leur lumière acquise, à leur fortune, joignent un fanatisme assez chaud pour fondre en un seul jet de différentes forces. Balzac, pour nous passionner plus sûrement, suppose qu'une de ses ententes fut volontaire. Le plus souvent, elle naisse sans paroles, sans paroles échangées d'un intérêt commun. On vit les amis de Victor Hugo vers 1830 se lier par un pacte de ce genre sur son génie. Les partisans du prince-président par un pacte sur son nom retentissant. Les familiers de Gambetta par un pacte sur un grand sentiment populaire. Que rêvent-ils ces laurenciers ? Ces jeunes gens de toute classe grossiers et délicats mêlés. Monsieur Bouteillet est venu, l'ami de Gambetta, démocrate délégué par ceux qui se proposent d'organiser la démocratie. Il leur a prêché l'amour de l'humanité puis de la collectivité nationale. L'individu, disait-il, vaut dans la mesure où il se sacrifie à la communauté. Tel était son accent que leurs yeux se remplissaient de larmes. Mais c'est de voir un tel héros qu'il s'émouvait. Conséquence imprévue trop certaine pourtant. Il voulait asservir ses volontés, ses intelligences à l'État. Son contact fut plus fort et plus déterminant que ses paroles. Bouteillet a déposé en ces jeunes recrues des impressions qui contredisent sa doctrine en même temps qu'elles obligent leur intelligence et leur volonté. Comme il est beau, pensait-il, et qu'il fait bon aimer un maître si nous pouvions l'égaler ? À Paris, tout jeune, par son mérite, il est digne de commander la France. Son image, sa domination de César les a groupés et spontanément les forment à la ressemblance ces jeunes césarions. Déliés du sol de toute société, de leur famille, d'où sentirait-il la convenance d'agir pour l'intérêt général ? Ils ne valent que pour être des grands hommes comme le maître dont l'admiration est leur seul sentiment social. Après que, sous le titre de devoir, il leur a révélé les ambitions, aucun de ces jeunes gens ne veut plus demeurer sur sa terre natale. Et c'est presque avec un égal dédain qu'ils accueillent ces invitations à choisir un milieu corporatif. Quoi d'assez beau, d'assez neuf pour leur imagination ? Leur métier ne sera qu'un gain-pain subi maussadement il veut l'être il veut l'être des individus. Rien de plus fort que le vent du matin qui s'engouffre au manteau du nomade quand sa tente pliée il fuit dans le désert. Quitter les lieux où l'on a vécu, aimer, souffrir, recommencer une vie nouvelle. Parfois ces délivrances mais ceux-ci dès le seuil de la vie appellent tous les inconnus. Leur désir est pour le pays qu'ils ignorent, pour la société qui leur est fermée, pour le métier le plus étranger à la maison paternelle. Ces trop jeunes destructeurs de soi-même aspirent à se délivrer de leur vraie nature, à se déraciner. À la fin de ce mois de mai 1880, M. Paul Bouteillet part pour Paris. Ayant été d'ailleurs, bien que nous paraissons lui en faire porter la responsabilité qu'un instrument de transmission. Des forces allaient marcher par le monde auquel il avait donné l'impulsion sans parvenir à les aiguiller. Dans le même moment, les fanfourneaux quittaient exaspéré Nancy, s'acheminant eux aussi vers la capitale pour frapper vainement aux portes des grandes maisons de l'Empire. C'était la fin du chapitre 1, chapitre 2. Dans leur famille. Le reste de l'année fut absorbé par la nièce préparation des examens où ces jeunes gens réussirent. Bacheliers, ils quittèrent définitivement le lycée pour rentrer dans leur famille. C'était la liberté mais non un bonheur de leur goût. Autour d'eux, pourtant, il y avait l'été puis l'automne si beau dans ces pays de l'Est mais galants de Saint-Flin, exceptés, ils ne sentaient pas la nature, ne savaient pas l'utiliser. En leur fermant l'horizon pendant une dizaine d'années, on les avait contraintes de ne rien voir qu'en eux. Si cette éducation leur a supprimé la conscience nationale, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a un passé de leur canton natal et le goût de se rattacher à ce passé le plus proche, elle a développé en eux l'énergie. Elle l'a poussé tout en cérébralité et sans leur donner le sens des réalités mais enfin elle l'a multipliée. De toute cette énergie multipliée, ces provinciaux crient à Paris. Paris. Le rendez-vous des hommes, le rond-point de l'humanité, c'est la patrie de leurs âmes, le lieu marqué pour qu'ils accomplissent leur destinée. N'empêche qu'ils sont des petits garçons de leur village et ce caractère dissimulé longtemps sous l'uniforme en drap de lycée et aujourd'hui sous l'uniforme d'âme que leur a fait bouteiller pourra bien réapparaître à mesure que la vie usera ce vêtement superficiel. Premières Pacheurs, Turelles, Surélufort, Saint-Flin, Racado, Mouchefrein et Renaudot marqués par un philosophe kantien et gambettiste sont des éléments significatifs de la France contemporaine mais plus secrètement. Ils valent aussi au regard de l'historien comme les produits de milieux historiques, géographiques et domestiques. Ils ont trouvé dans leur foyer une idée maîtresse qu'ils prises moins haut que les idées reçues de l'État au lycée mais qui tout de même est chevillée encore plus fortement dans leur âme. Maurice Rommers Pécheur qui fut avec Surélufort le meilleur élève de M. Bouteiller est né à Nomenie en Meurthe et Moselle où son aïeul était percepteur du roi avant la Révolution et dès l'époque où la Lorraine devint française. C'est un esprit encore robuste, un gay camarade avec des cheveux ronds. Il a de frappants l'ampleur de son front. Certains fronts vastes ne témoignent que d'une hydropisie de la tête, hydropisie de la tête. Le sien est harmonieux et plein, puissant dans tout son développement. Ce beau signe d'intelligence des dents admirables et de larges épaules font de ce jeune Laurin un bon et honnête garçon qui sera digne, je le jurerai, de son magnifique grand-père. Celui-là, avec ses 70 ans, oh, c'est un type. Les alliés en 1815 que suivaient des bandes de loups et puis l'invasion de 1870 fournissent les thèmes de ses plus fréquentes histoires. Ils comptent bien parce que dans ses récits, on suit les mouvements d'une âme de la frontière. Quand il s'écrit la patrie est en danger ou bien que pour caractériser un homme, il prononce c'était un vrai guerrier ou encore que pour marquer un instant tragique, il déclare j'ai cru que j'allais cracher le sang. Alors il se lève et malgré son grand âge, il tourne rapidement autour de la table de famille en tirant ses cheveux blancs à pleine main mais le tout d'une fougue si sincère qu'on voudrait courir à lui, saisir ses mains et le remercier en disant « Veillard trop rare, nul aujourd'hui ne participe d'un cœur si chaud aux souffrances et aux gloires de la collectivité. » C'est un enthousiaste, un Lorrain et qui plus est un homme de la Seille, c'est-à-dire qu'entre tous les Lorrains, il possède un merveilleux sens des réalités. Il a pour axiome favori « Quand on monte dans une barque quand on monte dans une barque il faut savoir où se trouve le poisson. » Oui, c'est un type à un dépôt des générations. Il qualifie d'après des souvenirs certains les nobles de l'ancien régime qu'il a vu revenir après 1815. Ce n'était pas qu'ils fussent débauchés de la débauche et il y en avait même moins qu'aujourd'hui mais ils étaient trop fiers. Un jour, quand il avait 8 ans, on l'a invité à dîner chez les Orberaux du pays et au dessert on a mangé du melon avec du sucre qui saoule. Louis XVIII était cher. Alors la demoiselle lui a dit en lui frottant familièrement la tête « Hé petit, chez toi tu manges le melon avec du sel. » « Matin » pensait le grand-père de Ramespacher. « Je crois qu'elle se moque de moi, elle m'a touché l'oreille. » et laissant son assiette il se sauvait chez lui et refusait pour jamais de retourner au château. Aujourd'hui parce qu'il critique les dépenses du gouvernement on le croit conservateur mais sans qu'il le sache c'est plutôt un radical. On jugera d'après ce trait. Au temps du 16 mai faisant partie du jury il eut à se prononcer sur le cas d'un journaliste poursuivi pour insulte au maréchal parce que le maréchal a été un brave soldat. Mais voici que le procureur dans son réquisitoire soutint cette thèse que le gouvernement quel qu'il soit doit être respecté par cela seul qu'il est l'autorité. Or le vieillard qui sur son banc déjà s'agitait dans la salle de délibération éclata. L'homme possède une conscience. L'homme peut et doit juger le gouvernement. Il voulut qu'on fît venir le président et lui déclara ce journaliste ne vaut pas cher mais nous l'acquitterons contre monsieur le procureur et pour protester qu'il y a avant tout notre conscience. L'homme possède une conscience. L'homme peut et doit juger le gouvernement. Voilà c'est là-dessus que nous allons nous arrêter sur la considération de ce grand-père de l'un des élèves de Bouteillet. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux hashtag VPN et quant à moi je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada